Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs Légion. Aujourd'hui je vais découvrir l'extension Watch Dogs Légion Bloodline, sortie le 6 juillet. Cette extension, elle met en oeuvre toute une nouvelle campagne qui se déroule avant les événements de Watch Dogs Légion. Les personnages principaux sont Aiden Pierce du premier Watch Dogs et Range du Watch Dogs 2. Bon, c'est long là, on a envie de jouer nous. Et voilà, les liens du sang Bloodline. Nouvelle partie. On va faire en... ouais normal. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus sur l'extension Watch Dogs Légion Bloodline, vous pouvez aller sur le site lié à l'actualité gaming et informatique en description qui s'appelle Gaming Room. Sur ce site, il y a un article sur Watch Dogs Légion Bloodline qui explique en détail. Si vous voulez retrouver les vidéos du premier Watch Dogs, du Watch Dogs 2, elles sont aussi sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi les vidéos des missions finales de Watch Dogs Légion. Vous pouvez aussi les retrouver si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Alors, il y aura les sous-litres dans les cinématiques. Du coup, je ne vais pas parler. Je vais laisser les cinématiques en entière. Allez, ça commence. Les attentats de Zero Day ont plongé Londres dans un état de loi martiale. La première incarnation d'Edset Londres a été détruite, la deuxième doit encore émerger. Et à 6000 kilomètres de là, à Chicago. Et là, je vous laisse la vidéo. On me trace, alors fais vite. Je suis ton seul pote, Aydan. Tu devrais être plus gentil. Bon, ok, alors j'accroche. C'est un job, crétin. Pour un fixeur, je dois décliner. Interdit de voyage. Je te l'ai déjà dit, je fais plusieurs de boulots de mercenaire. Oh, allez, c'est de l'espionnage industriel. Des racailles qui en baissent d'autres. Pas de témoins. Gros salaire. Elle est où, l'arnaque ? C'est... à Londres. Et c'est pas évident de s'y rendre ces temps-ci. Londres ? C'est là où habite Jackson. Ouais. Pourquoi tu crois que je t'appelle du con ? Ok, je dois y aller. Jackson, c'est son neveu. Sur la photo, la blonde, c'est sa seule. Si vous voulez en savoir plus, pareil, vous pouvez chercher l'histoire du premier WebDogs et regarder mes vidéos aussi. Je vous remercie maintenant à l'air de l'interdécentale par le chat. Viens, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous intégrer, ici, tout le monde doit emporter un. Votre voiture est foutue. Les attentats, la bombe, ça a tout changé. Beaucoup de choses sont dures à trouver. Ce sera pas un problème. Oui, il y a bien. Il y a aussi votre appart. Vous avez quelque part où aller ? La famille ? C'est compliqué. D'ailleurs, ça va aller. C'est la famille, non ? Vous aviserez. Oui. C'est ça, j'aviserai. Et nous voilà à Londres. C'est parti. Merci d'avoir accepté le contrat de fixeur 1-1-3-8-4-2-4-2. Enquêté sur la fusion entre Brocatech Corp et Rempart Automatique Défense Système SA. Si après, Rempart SA est une firme française de sécurité spécialisée dans la robotique. En avril, ils ont fait une offre pour acquérir Brocatech Londres spécialisée dans les systèmes d'IA avancés. Mais les négociations ont cessé. Thomas Rempart, PDG de Rempart SA, a saboté l'accord après que Brocatech a fait évoluer ses labos clandestins en une nouvelle entité. Mais même sans ses labos secrets, les actionnaires des deux parties vont engranger des millions. Alors, qu'est-ce que Rempart peut bien y gagner ? L'objectif, la procédure de Rempart est illégale en France. Alors infiltrez les laboratoires clandestins et découvrez pourquoi Rempart est prêt à risquer des poursuites. Veillez à récupérer des documents et des échantillons de preuves. B.S. Discrétion recommandée. J'entre, je choque les preuves, je sors. Un contrat de fixeur ultra banal. Et allez, on est parti pour la mission d'Aiden. Ils doivent infiltrer les labos de Brocatech. Un Brocatech, je connais ça bien. Oula. C'est vrai que ça, c'est bizarre, parce que Brocatech, d'habitude, c'est le truc le plus surveillé. Oh là là, matraque, comme dans le premier Rushdox, le justicier. Oh là là. Un document. On s'en fout, on lit pas, c'est chiant. J'ai un flemme de lire. Et on va entrer chez Brocatech, ça y est. Le petit décran de chargement Brocatech. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Parce que, on va voir les personnages des deux premiers Rushdox, c'est trop trop bien. Oh là là, c'était bizarre. Il faut que je trouve un hub de sécurité. Il doit y avoir un moyen de déverrouiller cette porte. Heureusement, notre équipe de surveillance a découvert que Rampart s'intéresse surtout à une technologie développée par nos laboratoires clandestins. Une chose du nom de Brocabridge. Et cette histoire de fusion ne vise qu'à l'obtenir. Donc, Rampart cherche à récupérer un truc qui s'appelle le Brocabridge. Sa tentative d'acquisition, c'était juste pour ça. Je devrais y retourner. La porte doit être déverrouillée maintenant. Et hop ! Matraque dans ta tête ! Oh là là ! Il est déjà mort ! Bizarre. Bizarre que lui soit déjà mort. Qu'est-ce qui trafique ? Faudra des photos pour le client. Bon, des photos pour le client, ce qui paraît. Rien de tout ça n'est légal. Mais on s'en fiche. Le client veut un fruit, peu importe que tout l'arbre soit empoisonné. D'accord. Save me. Sur la vide, c'est marqué save me. Plus un test ! Plus un test ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ne me dit rien qui vaille. Je ne devrais pas rester là. Oui, on est d'accord. Oh bon ! Encore un coup de matraque. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il m'a pas en abattre ? Ils veulent que je me batte avec qui ? Il est inconscient, lui ? Des lésions électriques, mais pas homogènes. Ça doit venir d'un genre de taser plutôt qu'un flingue. Visiblement, je ne suis pas le seul ici. Oulah, ça ne dit rien qui vaille, ça. Ça doit être un truc facile, à la base. Là, c'est un sacré bordel, quand même, pour un truc facile. Les robots 2.0 de Rempart ne marchent pas sans ce fameux broca-bridge. Et il en a déjà écouli un million d'unités. Donc, il lui faut ce gadget, sinon il est mal. Si j'arrive à choper un prototype, c'est dans la poche, verrouillé. Je dois chercher un tableau électrique dans les parages. Si je le pirate ou si je le détruis, je devrais pouvoir passer. Ok. Attends, il y a un fichier, alors. On ne lit pas, ça me saoule. Évidemment, Thomas Rempart n'a jamais eu la moindre idée originale de sa vie. Même son concept de robot à un milliard, il l'a volé à quelqu'un dans un garage. Oh non. C'est en train de partir en vrille. Ah oui ? Je dois choper l'épreuve et me tirer. Ouais, mais c'est bon, je vais essayer de me battre. Il n'y a pas besoin de m'expliquer. C'est parti, c'est parti. Et matraque dans ta tête. Bam. C'était violent, ça. Biden est violent. Bon. Je pense qu'on va amorcer ça. Qu'il y a des pièges, il faut souvent les amorcer. On va te faire tuer. On va prendre autre. Tiens, là-bas. Un document. Bon, il y a des gens qui arrivent. Front-tireur. Toutes les armes à feu sont plus efficaces entre les mains expertes d'Aiden. Après, on va recharger et appuyer sur les grèques au bon moment pour déclencher Front-tireur. Si vous réussissez, vous recevrez un bonus de dégâts sur votre âme actuelle pendant 15 secondes. Oh, une arme. Oh yes. Trop bien, j'ai un revolver. Allez, bam, le piège, il a pété. N'explose pas, nul. Attends, ils sont où ? Il y en a un, là. Boum, t'es mort. Oh, il est Front-tireur. Attends, il est où ? Ça tire des balles de malade, ça. Oula, oh, le voilà. C'est mon Front-tireur, mon gars. Oh, mais ça tire des balles de feu. Mais c'est trop bien. Allez-y, allez-y, venez. Attends, on va récupérer des munitions sur eux. Munitions. Oh non, pas de mis. Mais meuf. Si je ne démissionne pas, je n'ai pas le Broca Bridge et on m'envoie en taule. Et si je le fais, ils font sûrement me l'arquer au passage quand même et on aura juste forelle Cayenne. Thomas, t'aisez-vous Thomas. J'ai essayé de vous dire qu'on pense que nos réseaux ont été infiltrés. Ils sont probablement en train d'écouter. Mais gros. Ok. Soit notre deuxième intrus peut créer des dysfonctionnements à distance. Soit l'île ou elle est invisible. Donc, voilà Thomas en part. C'est bizarre. Avec une armée privée. Dangerux cocktail. Chambre du Broca Bridge déverrouillée. Ah, yes. Je pense que votre identification reste toujours visible. Allez, je veux passer, moi. C'est la chambre du Broca Bridge. C'est sûrement là que je dois aller. N'empêche, c'est bizarre parce que lui, il était debout. Et je l'ai vu tomber par terre tout seul. Un gars, ça tombe pas par terre comme ça normalement. Wow. Ça doit être ici qu'il conçoive ce Broca Bridge. C'est bon. Je viens de prendre quelques photos. Prendre des photos. Oh non, c'est chiant de prendre des photos, mec. Allez, appareil photo. Wow. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à choper le bidule et à dégager. Et après, il faudra peut-être que je contacte Jax. Il y a où le Broca Bridge ? Oh, ça doit être ça, je pense. Oh. Une vidéo. C'est juste ça, le Broca Bridge. Oh. Il boit le puzzle. Ça, c'est bizarre. Wow. Range. Range. Je le connais. Donne-moi ça. Ça ? Trois. Je le garde. Un truc. Deux. Oh, il faut le courir après. Trop bien, c'est Range. Deux. Wachtung San Francisco. Arrête-toi toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des changements de la pluie. C'est mon travail. Sérieux ? T'aurais dû trouver une excuse bidon pour un théoli. Bits. Des changements de la pluie. On me dit ça souvent. On me dit ça souvent. Allez. C'est bon. On peut ouvrir. Cours, Eden. Cours. Du haut. Bien essayé, mon pote. Mais t'es pris au pied. Oh non, on me dit ça. Ouvre la porte. Euh. Non merci. Tu fais partie du groupe d'aide sec de San Francisco, toi. Je me trompe ? Tu veux dire, ceux qui t'ont fait évader d'une cage gardée par des loups-bars d'Europe de l'Est qui bu la transpie ? Je remercie ton acolyte, surtout. Mais bon, maintenant que t'es seul, c'est pas une mission d'aide sec, ça. Ouais. Les missions d'aide sec, ça fait longtemps que j'en fais plus. Allez, je m'attends une cinématique. Sérieux ? Oh merde ! Stop ! Arrête ! Stop ! Non ! Arrête ! Ah là, ça sent pas bon. Moi, je trouve que ça commence bien. Ça m'a l'air vraiment bien. Ça va être trop bien. Ça commence. Allez, dépêche-toi de charger, alors. On voit la suite. Une grande cinématique. Les médecins vous ont sorti cet éclat du... Oh, c'est rempart. C'est le PDG français. Un seul centimètre dans n'importe quelle autre direction. Et vous ne seriez plus là. J'ai lu les docs que vous avez volés chez Brocatech. Ceux qui me concernent. Alors, techniquement, tout est vrai, mais... Je ne pense pas que ça vous donne réellement une vue d'ensemble. Je vous présente le Mark I. Une IA simple pour des tâches simples. Le Mark II sera contrôlé simplement par l'esprit d'un pilote humain. Les militaires, la police... Tout subira une transformation radicale. Vous verrez. Mais un jour, ces choses... Elles... Elles posséderont toutes... Un esprit humain. Au revoir les morts. Et au revoir... Les contraintes. Nous pourrons vivre sur Mars comme aux îles Maldives. Et pour y arriver... Tout ce que je demande... C'est le petit engin... Dérobé par votre partenaire. Celui avec le stupide masque. Non, je... Je connais pas ce gars. Le silence eût été une meilleure stratégie que le mensonge. Monsieur Pierce. Ah le butard. C'est fini. Écoutez, je connais pas ce gars. Mais je peux le trouver. Je suis bon là-dedans. Faut juste me relâcher. J'aurais du mal à vous faire confiance sans une espèce de... d'assurance. Peut-être votre neveu, Jackson ? Il vit ici à Londres. C'est bien ça. Je vous ai fait une offre honnête. Accepté. Oui, j'ai envie de vous croire en toute honnêteté. Mais ça, je peux pas. Pour l'instant. Je reviendrai une fois que mon assistant vous aura rendu un peu plus digne de confiance. Ah, Rampard, il est pas mieux que ce de chez Brocatech. Ils ont tous des problèmes. Arrête. Ah. Si vous écoutez toujours, attendez. Écoutez. Je suis déjà passé par là. Je sais comment ça finit. Si je vous traque, vous traquez, Jackson. Et même si je gagne, vos hommes traqueront mes hommes. Et ça continuera encore, encore et encore. Et j'ai plus la force en moi pour ça. C'est pas bon, ça. Je ferais mieux de le sortir de là. Je connais pas, Ranch. Mais je peux vous aider à le trouver. C'est nouveau pour vous. Vous pensez encore que la torture va... Wow. Je l'ai vu que je vais. Trop bien. Libérée, Hayden. Ouverture des entrins. Et voilà. Hayden libéré. Et c'était part en part. C'est un range. C'est obligé. Localisez votre équipement sans vous faire repérer. Il est là-haut. Putain. Du coup, j'ai aucun truc. Oh là là là. Merde. Des robots. Je suis clairement pas équipé pour les affronter. Ouais, on est d'accord. Et ça va vraiment être dur. Le robot, il me faut que je suis mort. J'irai pas loin sans mon équipement. Oh non, non, non. Il y a le robot qui arrive. Un drone pour la reconnaissance et la récup de matériel. Ça pourrait me servir. Oh, nom d'un petit Jésus en mousse. Ça a marché. Dis donc, quand tu parlais de me traquer et tout ça, tu pensais pas vraiment, hein ? On est quitté. Même pas en rêve. T'as bien failli me tuer. C'était une bombe à ce monde toute naze. Il en faut plus pour puter Hayden Pierce. Le putain de mythe. Ta petite bombe de merde m'a logé un débris dans les côtes. Oh mince. C'était pas censé faire ça. Écoute, faut que j'y aille. Mais tâche de pas oublier que c'est moi qui t'ai délivré du robot charcutier. Hein ? C'est pas rien non plus. Attends. Dis-moi où t'es. Ha ha ! Bien tenté. Eh ben. Ils ont tous des putains de problèmes là-dedans, je jure. N'importe quoi. À quel moment tu crois que ça va marcher ? Dis-moi où t'es. Comme s'il allait te le dire, wesh. Il est passé maître pour toi, quand même. Faut qu'il tourne pour que je passe. Faut qu'il s'attende. Non, non. En me mettant là. Je vais attendre qu'il soit repassé. C'est bon. J'ai un multi-drone. Attends, on va descendre. Comme ça, on peut jeter le multi-drone. Alors. C'est ça le multi-drone ? Ok. C'est ce que t'as à faire. Alterner entre les modes R et solde en appuyant sur RB. Mais c'est trop bien. Non, je ne le contrôle pas très bien. Bon, je trouve ça beaucoup trop bien. Oui, allo, bureau du directeur ? Bonjour, Francine Vance de la GBB. J'aurais voulu parler à monsieur Rempart, s'il vous plaît. Et c'est à quel sujet ? Monsieur Rempart est-il là ? A nouveau, je vous demande à quel sujet. J'aurais aimé qu'il commente cette histoire de rendez-vous entre monsieur Rempart et le Premier Ministre dans la résidence d'été du Premier Ministre. Très bien, je transmettrai votre message à monsieur Rempart. Merci. Monsieur Rempart et le Premier Ministre ont-ils conclu un accord antérieur à la construction du dernier complexe RADS en date ? Merci. Au revoir. Non, 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 non. Je suis hors de portée. Bon, vas-y. Faut que Hayden se rapproche. Faut que je fasse gaffe. Ok. Faut que j'aille là-bas, donc. Vite, 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 vite. Oh non. S'il me trouve, c'est une amerte. Oula. J'espère qu'il va pas me trouver. Ok. C'est mon drone, ça, oui. C'est bon, je crois. Ok, c'est bon. On voit pas non plus qu'il voit le drone, du coup. Ok, il est attaché au colis, c'est bon. Et hop là, le colis. Ah, il nous voit là avec notre équipement. Oh. Il a pris la casquette. Il est où ? Ils ont enlevé la casquette. Bon. Neutraliser le garde-robot. Ah bon ? C'est vraiment obligé, ça. Pas très envie, moi. Je pense que ça, ça ira mieux, en vrai. Sur le garde-robot, en pistolet, c'est pas... Bon, alors attends. Le drone part. Tirez sur les robots pour les faire surchauffer. Enfliger des dégâts, robot. Une fois en surchauffe, tirez sur la batterie dorsale, l'exposer d'un robot pour lui infliger des dégâts. Ok. Je vais citer un conseil, le robot possède de dangereuses attaques ultrasoniques qui peuvent passer à travers les obstacles. Ils produiront également des ondes de choc si vous... Si vous les approchez, pardon. Ah ben là. Ça n'a pas plaisir, aussi. Tirez là. Non, 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 non. Pardon, oui. J'avais oublié. Donc, j'ai mal. Ah. 8. Ça devrait le faire. Eh ben. C'est grave dur. Wow. Hum. Faut qu'on s'en aille, maintenant. Mais oui, je pensais pas que ça marcherait aussi avec ces pistolets-là. Eden, il est vraiment trop fort. Verrouillé. Oh non. Je pourrais peut-être me servir de ce drone pour trouver le terminal et l'ouvrir. Et allez, le drone. C'est parti. À toi de jouer. J'espère qu'il y aura pas de... De gars, parce que sinon... Ah ben c'est pour la fenêtre, je suis con. Un document. Du multi-drone, c'est vraiment trop bien. Hop, on déverrouille la porte. Est-ce qu'il y a tant ? Il n'y a pas un autre document quelque part ? C'est marqué qu'il y en a un deuxième. Ou alors, il est en bas. Un... Il est peut-être quelque part par ici. Ah, le document. C'est bizarre quand même qu'il ne mette qu'un seul robot pour se défendre. Rien d'autre. Attends, il y a un enregistrement audio aussi. Non. Bon, tant pis. On le laisse là. On ira chercher le document après. Oh non. Évasion du secteur. Détecter confinement du secteur. Allez, hop. Bon. Du coup, là, on est un peu mal. Là, on bat. On est en bas, là. Je t'ai vu, toi, en bas. Merde. T'es mort. Oula. Il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est pas bon. Ils arrivent par où ? Ils arrivent, je peux m'échapper par là ? Hop, t'es mort. Attends, il y en a encore un. Si, en vrai, attends. Où est mon drone ? Là-bas. Ça, on récupère ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Et personne ne m'a contacté ? Ça va venir. Je vous l'assure. Venez, monsieur Rempart. Mais, je... Bien. Ce fut un vrai plaisir, monsieur Loboca. Non, c'est bon. Ma secrétaire vous raccompagnera. Je vous souhaite un bon vol, d'accord ? Allez. Ok. Comment ça marche, ce truc ? Euh, Bagley ? Appelle Jackson Pierce. Aucun profil public pour Jackson Pierce n'a été trouvé sur le réseau Bloom. Va le chercher dans mes fichiers cryptés. Empreinte vocale, Lena. Et envoie-moi son adresse. C'est fait. Je lance l'appel. Ok. Je suis désolé. L'usager Bloom mobile que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. Et sa messagerie est pleine. Veuillez réessayer ultérieurement. Bon, mais je vais devoir y aller en personne. Eh ben. Mission commencée. Jax. Là-bas. Ah ouais, il est à mi-t-loin. Salut, Hayden. On continue à se vousvoyer, hein ? Je dois avouer que je suis assez déçu. Je pensais pouvoir vous faire confiance, mais... Vous ne pouvez pas me tracer. J'ai pris mes dispositions. Ouais, je sais. C'est le Broca Bridge qui m'intéresse par le sud-out. Alors, où est Ranch ? Je vous l'ai dit, j'en ai aucune idée. Mais je le trouverai. Vous l'aurez, votre gadget. Ah. Même si vous aviez coopéré, le verre est déjà dans la pomme. Je vais devoir rendre visite à votre neveu, Jackson. Oh non. On fera un échange. Vous ne le trouverez pas. Il est malin. J'ai détruit des gens tellement plus malins que vous, mon pieu. Oh, ça, ça m'étonnerait. Plus malin qu'Hayden Pierce. Ça m'étonnerait. Hayden Pierce le meilleur. Il faut qu'on se dépêche d'aller chez Jackson. Le 9 à Hayden. C'est beau, Londres. Wow. Le jeu, il est vraiment bien fait. C'est super beau et tout. Il n'y a que le mode en ligne qui n'est pas super. Parce que, pour tout ça rame, ça ne peut pas du tout. C'est chiant. Mais sinon, le jeu en lui-même est super bien. Dommage qu'il ne soit pas assez long. Les missions principales, en tout cas, ne sont pas assez longues. Je les ai fini assez vite. Bon, comment je suis passé devant l'ambulance ? Oh, mais non, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? T'as vrai que tu étais qui ? Non. C'est là. Bon, bon, on va rentrer. C'est parti. À l'intérieur, je pourrais peut-être le localiser et le prévenir. Accéder au app si tu es sur le doigt, je pense. Ah non. J'ai mis de tunisant sur le doigt, les... Ah là, je ne sais pas où il est, en fait. Attends, mais comment je vais là-haut ? Ah, voilà. Hop. Et le voilà. Hop, l'appartement. City US. L'appartement de Jackson. On dirait un mélange de labo high-tech et de salle de muscu. Les pires sont ça dans le sang, je suppose. Ouah, c'est grave stylé. Oui. 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 Bonjour, Jackson. C'est le docteur Ellis. Euh... Donc je serai là cette semaine, finalement. Et je tenais à vous dire encore que j'admire vraiment les progrès que nous faisons en séance. Les traumatismes nous affectent d'une façon qui peut complexifier nos relations. Mais le fait que vous vous fassiez tant de nouveaux amis, montre combien vous avez évolué. Enfin, rappelez-moi si vous souhaitez un rendez-vous. Au revoir. Il suit une thérapie ? Bon. Il doit y en avoir à qui ça a réussi. Désactivation du système de sécurité. Une prune pour manifestation. Je préférerais qu'il fasse pas de vague. Mais bon, je comprends. Hum. Non, c'est bon. Une bourse généreuse. Ça a toujours été un krach. Attention. Je peux entrer par la fenêtre. Il faut que je découvre où il est allé. C'est quoi ce bruit ? Ah ! J'ai eu des petits problèmes, mais bon, vas-y. Hop, le droit de livraison. De cargaison. Salut, le branch était plus joli, quand même. Moi, je trouve. Bonsoir. Descends, voilà. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Tu vas péter la fenêtre. Je vais péter la fenêtre. On parait de combien qu'il va rentrer. Ouais. C'est obligé, il arrive. Voilà. Non, mais il est revenu. Oh, Clayton. Mais bordel, qu'est-ce qui va pas chez toi ? Je t'ai pas vu depuis combien ? Au moins 15 ans ! Et tu rentres par réfraction chez moi ! C'est vraiment pas ce que je voulais, Jax. Excuse-moi. Mais t'es en danger. Non. Cette fois, je marche pas. Il fallait envoyer... Un mail ! Ou un message ! N'importe quoi ! C'est comme ça qu'on procède ! Jax. Je peux pas. Je suis désolé. Je... Wow, un sacré retrouvail. Hey. T'as dormi pendant 12 heures, Aiden. Y'a personne qui est venu. Jax. Tu dois me faire confiance. Y'a des mecs pas nets à ta recherche. Et ils plaisantent pas. Ouais, ça ira. Crois-moi, après cette histoire avec... Toi ? Maman s'est assurée qu'on se prenne en main. Ok. Hey, est-ce que tu peux laisser au moins un canal ouvert ? En cas de problème, je serai là en trois minutes. Ouais. Ouais, je te laisse un canal, ça roule. Mais tu peux pas rester. La boîte est pour toi. Maman l'a amené la dernière fois, et... Je sais pas pourquoi. Mais c'est tes affaires. Jax. Oh, ça, première tenue de justicier. Oh là là, sa tenue de justicier. J'ai des tchèques. Voilà la vraie tenue d'Aiden Pierce. Le justicier comme à Chicago. Ça, c'est l'oreille d'Aiden Pierce. Oh. Test. Canal ouvert. Comme promis. Bien reçu. Merci, Jax. Jackson. Je préfère comme ça. Ouais, d'accord. Pigé. Et Aiden ? Si t'as besoin d'aide pour tes projets, là. Y'a un peuple pas loin du Parlement. La Proprio connaît des gens comme toi. Elle sait où dénicher des trucs en tout genre. Je peux lui dire que tu vas passer si tu veux. Où t'as connu cette personne ? Dans des manifs. J'y vais en tant qu'infirmier. Connie est en quelque sorte une amie d'amis. Tu réalises que tes histoires de manifs, c'est le meilleur moyen de te faire aligner. Les gens t'y ont déjà perdu. Ouais, mais bon. Certaines batailles méritent d'être perdues. Écoute, faut que j'y aille. D'accord. Bon. Maintenant qu'on est le vrai justicier hideux de Pierce. Pas mal quand même. Y'a voir quand il met son truc. Mets ton masque. Oui, mais pas ton masque. Il fait chier. Ah, trop bien. Bon. On continuera la suite des missions. Un autre jour. Donc on aille là-bas. On continuera ça un autre jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. La suite arrivera prochainement. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et activer les notifications. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.